Hey ! Salut les fans de hockey ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pack opening sur NHL21. Et cette fois, on ouvre les récompenses du RIVO. Ça vient de sortir, là, la mise à jour a été faite il y a 2-3 minutes. Il est exactement 23h02 en France. Voilà, petite semaine cool à RIVO. J'ai fini en or, tranquillement, et quelques victoires. J'ai joué quoi ? On va dire, je crois, 8 matchs. 8 ou 9, 7, 8, 9, je ne sais plus exactement. Moitié, au moins la moitié de victoire. Mon temps en or, tranquillement, les amis. On va se récupérer ça et on va voir si on peut avoir un peu plus de chance que la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez eu la vidéo du clash d'équipe. Tout simplement parce que la vidéo du RIVO était nulle. Je n'avais rien du tout. Donc, j'espère que ça va mieux se passer. Et que c'est cette vidéo que vous allez avoir, tout simplement. Voilà, les récompenses en or, les amis. 2 méga packs. On prend les packs... Non, on prend les récompenses non échangeables, bien sûr. Ouh, petit chat dans la gorge, rapidement. Voilà, je prends en non échangeable histoire d'avoir 2 fois plus de packs. 2 méga packs. Donc, 2 packs à 12% de chance d'avoir une mauve. Donc, bon. Et bien, tout, ça peut tomber ce soir. La semaine dernière, il a quand même fallu que je vous fasse la vidéo du... Bah, la vidéo des récompenses du... La vidéo de l'événement pour avoir une mauve, voilà. Que ce soit en RIVO ou en Clash, j'avais rien eu du tout. Donc, j'espère remédier un peu à ce qu'aujourd'hui. Ça serait cool que ça tombe, les amis. Ça serait top. Allez, et bien, let's go. Histoire de profiter le plus vite possible des nouvelles cartes mises en... Mises en place. Euh... Mises à jour. Mises en place. Oh, je parle très très mal le français aujourd'hui. Désolé, les amis. Allez, on s'ouvre ça. Commence bien sûr par le méga pack. Allez, 12% de chance, les amis, d'avoir l'hameau. Ça serait cool. Ça serait très cool. Ok, on commence par du petit gold. Allez, ok, encore un petit gold. Ça fera pour les collections. Bien sûr, un petit... Oh, un petit chandail or de Vegas. Donc là, tout ce qui tombe pour les collections, c'est parfait. J'ai encore besoin de collector icône pour... Bah, pour upgrader Cournoyer, cette fois, en icône or. Ce sera l'un des tout meilleurs joueurs de l'équipe. Deuxième chandail or. Hop, pour l'instant, on n'est que sur... On n'est sur que de l'or, là, pour l'instant. Cinq cartes en or. Hop, allez, ça descend en argent. Oh, notre premier... Premier rallumage, disons-nous. Andoré, Dvorak 81. C'est décevant. Donc, ça s'allume sur de la 80. C'est décevant. Ouf, nul, ça. Numéro. Chandail bronze. Oh. Petit joueur or. Un autre joueur or. Allez, tout ça, ça partira dans les collègues. Oh, une petite patine. Ah, je l'ai déjà, celle-là. Je l'ai déjà, la patinoire de Tampa. D'accord. Ok. Bon, après, c'est de la non-échangeable. Ça ne sera pas vendu. Peut-être que l'autre, je l'ai en échangeable. On verra ce que j'en fais. Allez, petit joueur gold. On est bientôt à la moitié du pack, déjà. Petit argent. De l'argent. Hop. Nouveau joueur or. Chandail or. C'est notre troisième. Ça se prend toujours. Hop, les célébrations non-échangeables. On s'en fout complètement. Oh, ça ne veut pas monter. Oh, 81. Queenus, 81. Toujours pas sans ça, ça. Oh, ça reste du 81. Ça reste du 81. C'est naze. Oh, toujours. Bon, eh ben, 4 dorés. 4, 81, malheureusement. 64. Allez, la mauve. Allez, la mauve. Ah, notre 80. 78. Allez. Oh, chandail bronze pourri. 99. Ça peut toujours servir, même si celui-là est non-échangeable. Et la dernière carte, ça restera rouge. Oh, ok. Bon, ben, quand ça reste rouge, mais sur un chandail or. Quand même, 5 chandails or également, en plus. En plus de tous les joueurs or qu'on a eus. Bon, pour les collections, ça va. Allez, le deuxième. Tout n'est pas perdu, les amis. À nouveau, 12% de chance de paquer de la mauve. Je n'ai même pas regardé ce qu'on nous avait mis à jour, du coup. Comme carte, temps fort, tout ça. Mais je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas regardé l'équipe de la semaine. Donc, ce serait surprise, là, si on tombait sur une carte mauve. Temps fort ou équipe de la semaine. Total surprise. Commence par un chandail argent. Ah, Blake Wheeler, 84. Bon. Eh ben, 84 à battre, cette fois. C'est un peu comme la semaine dernière. J'ai fait plus ou moins le même opening. 84. Ok. 75. 78. 80. Ça monte. Ah, il y a 4.80 d'assuré dans le pack. Peut-être que celui-là compte. Chandail or à nouveau. 76. 70. Oh, la mauve. Oh, la mauve. Oh, oui. On l'a, notre mauve. Et c'est une 90 cette fois. Yes. Ah, qu'elle fait plaisir, celle-là. Ah, l'équipe de la saison. En plus, Sven Andrigeto, qui est un ancien du CH. Qui a même un poste assez cool avec le CH. Je ne sais pas s'il ne jouait pas de deuxième ligne. Attends, un moment. Mais ça, bon, les souvenirs sont un peu lointains. On l'a, notre grosse mauve. On était resté sur 6 dernières mauves en 87, les amis. Ça, c'est cool. Sven Andrigeto, 90. Je crois que c'est ma chouille qui m'a mis dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos que sa pack-le qui n'était pas terrible parce qu'il l'avait packé, lui, avec des collecteurs or qu'il aurait pu avoir bien mieux. Puis, il a tombé, Sven Andrigeto. Je suis vraiment désolé. Moi, voilà, je le pack comme ça à la régulière. Donc, il a de l'équilibre dont je me sers concrètement dans mon alignement principal. Je joue équilibre, distributeur, détonateur en synergie d'équipe. Coup de sirène, je ne m'en serre pas. Par contre, le bon pot serait très utile, du coup, pour améliorer son accélération. Niveau vitesse, en fait, il deviendrait décent. Il passerait à 91 de vitesse, si je ne dis pas de conneries, 95 d'accélération avec toutes les synergies que j'ai. Eh bien, il ferait l'affaire. Il ferait très clairement l'affaire. Il y est droit. Eh bien, il va rentrer à la place de Gordi O. Il va complètement rentrer à la place de Gordi O. Oh, notre Sven Andrigueto. Ah, par contre, ça, on va totalement changer de style. On va passer du gros bagarreur défensif, machin, tout ça. Quatrième ligne, il y a un Andrigueto qui est plus petit, plus offensif. Mais bon. Ah, allez. Ça ne tente pas plus. Je l'ai eu, la mauve. Voilà, ça, c'est cool, les amis. C'est ce qu'on veut. Bon, 90, ça ne crève pas encore les plafonds. Mais bon, quand c'est de la carte utilisable, ça, c'est cool. Il va rentrer dans l'alignement. Allez, continue. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va en choper une deuxième. Hop. Pajot, 80. 77. 70. Je vous avoue que là, je n'ai plus de pression. Là, on ne peut me sortir que de la merde. Je m'en tape. Hop. Allez, chandail or à nouveau. Cool. Un autre chandail or. Allez, balancez, les amis. Balancez EA. Ça, c'est cool. Hop. Allez, du joueur argent. Bon, j'ai atteint le jalon des 500 collections. Donc, globalement, je n'ai plus spécialement besoin de m'arracher pour faire toutes les collections. Ce sera globalement quand j'aurai besoin. Principalement pour faire du joueur or pour les collecteurs icônes. Allez, un autre chandail or. Alors, chandail bronze. C'est un peu moins bronze, ça. 80. 68. Allez. Hop, barbeur. Barbeur, ça fait au moins 10 fois que je le chope. Oh. Oh. Ça s'est allumé. Pourquoi cette réaction ? J'ai vu s'allumer. Oh. Je suis encore sur l'émotion de ma réaction sur la mauve. Ah. Du coup, dès que ça change un peu, ça y est, je suis au taquet. Bah, clouine Yooks qu'on vient de paquer pour la deuxième fois déjà, rien que dans cette vidéo. Hop. Allez, plus que trois cartes. 74. J'ai déjà vu ce logo. Ah. Je crois qu'on a déjà paqué. Je crois que cette équipe démarre l'ice, du coup. Et la dernière ? Ok. Numéro 31. Bon. Eh ben... Non, bah ça crève pas les plafonds. C'est pas de la carte de fou. Mais moi, perso, elle rentre dans l'alignement. J'ai pas un alignement de malade avec des 98, des 95 à 98 de partout. 90, ça a encore des chances de faire l'équipe et ça va le faire, les amis. Ça, c'est très, très cool. Voilà notre mauve, les gars. Allez, Andri et tout. Eh ben, on envoie tout. Non, je me suis gouré de stick. Yes. Allez. C'est pas fini. Bon. Globalement, là, par contre, il va rester les packs pourris. Clairement, monter en or, ça débloque les méga packs. Par contre, les autres sont quand même un peu moins bons. Les packs McDavid, c'est du 1% de chance, par contre, les gars. D'avoir du 86+. Mais bon, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu deux mauves, les amis, dans ces packs-là. J'en ai eu deux. J'ai eu McDavid et j'ai eu Mico Rantanen. Non, Gabriel Landeskog 90. McDavid 87 en carte de base et Landeskog 90. Dans ces packs-là. Y'a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Bon, pour l'instant, rien. T'as, je commente même pas ce que j'ouvre. Hop, 72. J'ai déjà eu plein de fois, celui-là. Hop, logo. Oh, je sens que ça peut être terrible. Oh, bon, les deux genres or assurés, ils étaient vraiment pas... Oh, bah, même trois. Bon, les trois sont pas dingues, clairement. Oh, ils sont de la même équipe. C'est marrant. Ah, et le troisième. Non, pas le troisième. Ils ont pas poussé le lol jusque-là. Allez, rien à voir. Du coup, dans ce pack, j'ai déjà eu des packs comme ça bien meilleurs. Allez, le pourcent. Le pourcent de chance. Vous le sentez ? Moi non plus. Moi non plus. Je ne vais pas vous mentir. Allez, 67. 74. Ça reste faible. Ça reste très faible. 76, ça monte un peu. C'est du joueur or très très bas. Oh, un casque des Sharks. Copine sera contente. Elle qui est fan des Sharks. Moi, fan des Canadiens. Copine des Sharks. Voilà. Hop. Oh, 80. Bon, bah, ça monte. Et je crois que Tyler Bozak, il me le manque, du coup, dans la collection des Blues. Parfait. Jonathan Artie, je l'ai déjà. Un ancien des Brûleurs de loups. Qui avait fait une saison au BDL, mais que j'avais adoré. Perso, j'avais adoré Jonathan Artie. Le mec, c'était toujours le premier sur la glace et le dernier à quitter dans les échauffements. Un mec qui a fini à plus, je ne sais plus, son différentiel. Il était complètement fou à la fin de la saison. Il avait été énorme. Et il s'était ouvert les portes d'un championnat plus UP, d'ailleurs. Mais j'avais adoré le passage de Jonathan Artie au BDL. Bon, et ben, il reste ça. Il reste ça. Un seul joueur hors de garantie et moins d'un pourcent de chance de mauve. Donc voilà. Là, ça serait l'immense surprise de tomber quelque chose là-dedans. Hop. Ok. Oh, du joueur argent. Globalement, c'est ce qu'on chopera le plus, les joueurs argent là-dedans. Oh, un logo. Ok, je n'en avais pas eu depuis un moment. Je ne l'avais pas, celui des Red Wings, d'ailleurs. Hop. Oh, un petit 80. Ok. Parfait, on prend. 75. Logo. Hop. 64. Oh, ben, 3 joueurs hors, quand même, dans un pack de base. Parfait. Nickel. Allez. Parfait. Quand on nous en garantit 1 et qu'on finit avec 3, ben, écoutez, c'est toujours ça de prix. Et ben, déjà, le dernier pack de cette vidéo, les amis. Le dernier pack. Ok. Ok. Bon. Chandail bronze. 64. 75. Tokarski. Encore un ancien du CH. Bah, on l'a eu, notre joueur hors. Donc, normalement, derrière, si on chope rien d'autre, c'est pas scandaleux. Ah, ben, un autre joueur hors. D'accord. Elle est... Ça fait... Ça en fait pas mal, des Marlites, hein. Mine de rien. Tiens, le troisième. Dalton Trower, ancien du CH. Mais que... Je ne sais pas si... Est-ce qu'il a joué, Dalton Trower ? Je ne sais pas s'il n'a pas fait 2-3 matchs une saison. Son nom me dit quelque chose. Et pas forcément qu'à l'aval. Je crois qu'il était monté avec les Canadiens à un moment. Et la dernière carte, je n'ai même pas fait de suspense. Oh, bon, on termine avec un autre chandail hors. Bon, ben, voilà, écoutez. Moi, personnellement, c'est le genre d'opening qui me plaît bien. Pour mes collections personnelles, j'ai eu énormément de joueurs hors. Des chandails hors également pour aller m'échanger ça contre des packs premium. Donc, très, très cool. Voilà, c'est nickel. Et puis, la mauvaise, Sven Andriguetto. Très, très bien. Eh ben, on va se faire un petit update. Je vais l'ajouter à l'équipe. Comme ça, en même temps, je vous remonte un petit peu mon alignement. Il y a quelque chose qui a changé. Je vous l'avais annoncé, du coup, dans la vidéo où j'avais fait, justement, le team update à un moment. Ce qui a été fait entre-temps, les amis, c'est que ça y est, j'ai monté mon Mario le mieux en 94. Voilà. Je ne pense pas le monter en or. Je ne pense pas avoir assez d'icônes, assez de collecteurs icônes, du coup, pour le monter en or. Le prochain, du coup, ça sera Cournoyer. Cournoyer, c'est mon capitaine. C'est ma carte au coup de cœur de cette saison. On verra l'année prochaine, ce que j'aime bien comme carte. Mais du coup, Cournoyer, j'ai flashé dessus tout de suite. Et ça a été énorme. C'est au moment où mon équipe n'était pas sensationnelle. Je l'avais récupéré et c'était le jour le plus rapide. Vraiment, c'est une flèche monumentale. Et du coup, voilà, gros coup de cœur sur lui. Donc, c'est lui que je vais mettre en icône or. Après, je ne sais pas si j'en mettrai d'autres. Bien sûr, j'attends la récompense des 200 jours. Pour moi, ce sera la semaine prochaine. Ce sera dans 7 jours. Je vous ferai une vidéo, bien évidemment, pour cet opening. Je pensais qu'on aurait chacun... Enfin, je pensais qu'on aurait tous les mêmes choix. Finalement, c'est bien du random total parmi toutes les icônes 86, bien sûr. Upgradé en or 96. Donc, on a... Voilà, apparemment, on a tous le choix entre 4 joueurs complètement aléatoires. Donc, on verra sur qui je tombe. Je vous ferai la vidéo. Du coup, ça sera sûrement... Je prendrai sûrement un attaquant. Ça tombe. Donc, ce sera sûrement l'attaquant le plus fort de mon effectif à 96. Mais bon, si les collecteurs icônes tombent et que j'ai l'occasion de faire passer un attaquant encore plus haut, je le ferai. Donc, du coup, ce que j'avais annoncé, ce changement-là, on va sûrement enlever Gordi O. Il est en équilibre et fabricant de passe. Je pense que c'est lui qui va... C'est lui qui va écouter. Je pense que c'est lui qui va sortir. Lui qui sort. On va rajouter Andrigueto. Hop. Ça ne change rien. On va perdre juste un... On va perdre un fabricant de passe. On va descendre à 5. Est-ce qu'on gagne quelque chose ? En bon pote, on passe à 6. Mais globalement, il était déjà activé. Hop. On va voir à quel point il est fort. Du coup, Andrigueto, voilà. Il passe à 95 d'accélération. Bon niveau... En physique, il passe... En physique, il devient correct quand même. Mise en échec à 87. Puissance à 95. Agressivité, 83. Ça va. Si c'était plus élevé, ça poserait... Ça poserait peut-être soucis. Défensivement, 94 de lucidité. Blocage de tir. Ben du coup, concrètement, lui, je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas vraiment le jouer en infériorité numérique. Il n'a pas grand-chose. Par contre, dans les mains, il a à foire. Toutes les notes des mains sont augmentées. Du coup, avec les synergies. Il a même plus 6 en contrôle de rondelle. Non, ça va devenir un... Ça fait un bon jour offensif de plus. Je vais voir... Voir quoi faire. Ben, ben, voilà. Une bonne upgrade, là, du coup, pour cet alignement. Par contre, on passe avec 10 points d'équilibre. Ben, c'est le coach. Je vais pouvoir changer le coach. J'ai environ 3 points. Et on verra... On verra... Est-ce que je peux... Est-ce que ce serait jouable de monter une quatrième synergie d'équipe ? Vous voyez toutes mes synergies, du coup. Extincteur. Ah, le coup de sirène est activé avec Morgan Riley. Que j'ai ajouté. Ah oui ! Je ne vous ai pas montré ça. Parce qu'en fait, le fait d'avoir monté Mario Lemieux en 94... Donc, on a pris un point en plus dans la synergie distributeur. Et du coup, c'est... Que je retrouve son nom, c'est Paul Coffey. Du coup, qui a été enlevé de l'alignement. Et j'ai rajouté Morgan Riley. Parce que c'était le meilleur défenseur que j'avais laissé de côté. Parce qu'il n'avait aucune synergie valable pour l'alignement. Mais du coup, je l'ai rajouté. Voilà. Donc, lui ne vient... Enfin, du coup, il ne venait avec aucune synergie correcte. Et ben là, voilà. On va activer... On active le coup de sirène. Est-ce que ça lui change quelque chose, à lui ? Coup de sirène. De l'équilibre. Main-œil, lucidité offensive. Ah, du coup, ça devient un très très gros défenseur offensif. Euh... Lucidité... Ah, il dépasse... Sa lucidité offensive dépasse la défensive, du coup. Il va peut-être prendre un peu plus de risques. Il ne gagne rien. Il ne gagne absolument rien en physique et en défense. Ouais, ça en fait un défenseur beaucoup plus offensif. Qui est très rapide, d'ailleurs, au passage. Du coup, avec les synergies que j'ai. Bon, écoutez. Et ben voilà. Ça, c'est le bon coup. Voilà. Ça m'embêtait vraiment d'avoir un joueur qui n'avait aucune synergie qui collait à l'alignement. Et ben maintenant, c'est fait. Voilà. Quand de rigueto, on active le coup de sirène. Donc bon, ben c'est nickel. Du coup, Morgan Riley, je vais le garder. On verra ce que je fais, du coup, avec les récompenses de l'estival. Ça va si je prends... J'étais parti sur le fait de prendre qu'André Miller pour avoir le général en défense. Clairement, je ne pense vraiment pas que j'aurai un défenseur à monter. Je pense, du coup, avoir un défenseur à 97 d'overhaul et qui est aussi fort. Parce qu'on a pu le tester en attaque RH. Il est extrêmement fort qu'André Miller, que ce soit autant physiquement qu'offensivement. Défensivement, il est parfait. Donc vraiment le général de la défense. A voir à la place de qui je le mettrais. Sûrement Youo Levy. Du coup. On verra ça. On verra ça, les amis. En tout cas, voilà ce que je vous montrais. Du coup, un petit team update au passage. Bon, je vous ai montré. Je vous ai vraiment fait le résumé. Mais du coup, on va se quitter là-dessus. Je remets le Sven André Guetto. Voilà. Histoire qu'on termine la vidéo sur la grosse carte du jour. Voilà, les amis. Mais écoutez, merci à vous, du coup, d'avoir regardé cet opening. J'espère qu'il vous a plu. Que vous êtes content, du coup, d'avoir vu une mauve, du coup, sur cette vidéo. Je vais la poster le jeudi. Je vais attendre quand même de tourner le Clash d'équipe pour voir quelle vidéo serait la meilleure. Je vais vous en poster une des deux. Donc voilà. Si c'est cette vidéo que vous voyez, en gros, concrètement, c'est que pour mon opening du Clash d'équipe, je n'aurais rien eu de bon. Mais bon, à mon avis, ce serait... Oui, ça m'étonnerait vraiment de packer une mauve en plus demain. Mais je ne sais pas, peut-être si je pack une mauve dans les deux vidéos, vous aurez peut-être les deux et je vous la posterai peut-être ce week-end, les amis. En tout cas, voilà. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des prochains openings et des prochaines mauves, les amis. Et en attendant, les prochaines, justement, je vous souhaite à tous, en français c'est mieux, un très bon jeu. De très bonne chance, du coup, pour vos openings respectifs. Enfin, j'espère que vous aurez la même chance que moi, que la mauve sera au rendez-vous. Et tout simplement, voilà. Bon jeu et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.